Florence Blémont nous a rejoint et qu'on reparle un petit peu de foot avec vous Florence, bonjour. Tout à fait Cyril, alors je ne vais pas vous parler de mode, n'est-ce pas Cyril ? Mais pour ceux qui nous écoutent à la radio, je voudrais quand même dire, j'ai mis du vernis de la Belgique. C'est vrai ? Et le badge ! Mais vous savez que c'est fini le mondial hein ? Oui, oui c'est fini. Mais on va quand même un peu parler de foot ce matin, donc mon rôle à moi c'est de mettre les femmes en lumière, les wonderful women, et je vous propose de découvrir un parcours en vidéo dans cette très courte vidéo. Alors on va décrire ce qui se passe pour tous ceux qui nous suivent en radio, pour le moment c'est un match de foot, mais c'est du foot féminin donc. Tout à fait, c'est du foot féminin, et donc là on voit le maillot numéro 4 qui va prendre le ballon. Et c'est le maillot numéro 4 qui nous intéresse, qui vient de marquer un goal. Et qui marque un but. C'est le maillot numéro 4 qui nous intéresse. Maillot numéro 4. Il est acquis ce maillot numéro 4. Il est à Maud Couterelles, qui a 32 ans, c'est un peu le Vincent Compagny féminin. Elle se blesse beaucoup ? Mais ça il faudra lui demander, c'est vrai que c'est une question que j'ai oublié de lui poser pendant l'interview. Mais pour l'âge, pour le parcours, vous allez voir pourquoi. Donc elle est chef de l'équipe de Lille maintenant, mais elle a quand même passé 13 ans de bons et loyaux services au standard de Liège. Et donc pour Maud Couterelles, c'est un parcours tout tracé, Maud elle croit au destin. Et donc c'est à 6 ans vraiment qu'elle trouve sa voie, et comme son frère et son père, elle démarre le foot. Et il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas d'équipe féminine, donc elle joue avec les hommes, elle joue avec les garçons. Elle est née à Namur, en Sambreville, et donc elle démarre dans l'équipe de foot comme ça, jusqu'à ses 14 ans, elle joue avec les garçons. Il n'y avait pas d'équipe féminine, pas du tout du tout. C'est dommage d'ailleurs qu'à l'époque, il n'y avait pas d'équipe, pas d'organisation, parce que ce n'est pas nouveau que les filles s'intéressent au foot quand même. Alors ce n'est pas nouveau que les filles s'intéressent au foot, mais par contre ce qui est plus ou moins nouveau, c'est qu'en fait les femmes n'ont le droit de jouer au foot que depuis 1940. Ah bon ? Donc ce n'est quand même pas si vieux que ça. Moi à l'époque, si on m'avait mis des filles dans mon équipe de foot, j'en étais plus longtemps quand même. Donc elle a un palmarès assez incroyable, vraiment XXL. Elle est vainqueur de la Coupe de Belgique trois fois depuis 2006. Elle est championne de Belgique et des Pays-Bas, championne de Belgique sept fois et championne de France de Division 2 en 2017. Et il faut savoir que c'est historique parce que dans un an, en 2019, il y aura la Coupe mondiale du foot féminin en France. Oui, et on en parle assez peu, c'est dans un an. J'espère qu'il y aura autant d'engouement autour de l'équipe nationale belge. On ne sait pas encore si la Belgique est qualifiée pour ce mondial ou on le sait déjà ? On ne sait pas encore, mais c'est en train de se jouer. Ah ben, espérons. Et le niveau est bon pour la Belgique ? On a des chances ? Le niveau est très bon, grâce à Maud Koutterels, entre autres, mais aussi grâce à d'autres joueuses. Et alors ce qui est un peu dommage, vous le verrez dans la deuxième partie, c'est que comme les joueuses sont bonnes en Belgique, mais que du côté des femmes, on n'arrive pas à vivre du foot en Belgique, les autres pays viennent nous voler les bonnes joueuses. Ça, c'est un peu dommage. Mais pour les clubs, pas pour l'équipe nationale ? Exactement, oui. D'accord, il n'y a pas d'histoire de « je t'achète une nationalité, on change tes papiers » et tout ça ? Pas encore, apparemment, dans le foot féminin. Pas de truc comme ça, d'accord. Pas encore. On en reparle tout à l'heure, vous nous rejeuniez à nouveau alors ? On en reparle tout à l'heure. Alors ce que je voudrais juste souligner pour Maud Koutterels, c'est vraiment son état d'esprit. Elle dit que le tout, c'est d'avoir un mental d'acier. Donc souvent, quand on l'entend dans les interviews, elle a un discours très direct, très franc. Elle est quand même capitaine de l'équipe de Lille. Et alors elle dit qu'en fait, il ne faut rien lâcher. Il faut se battre jusqu'au bout à 200% ensemble, en équipe. Tout est possible, en fait. Pour elle, tout est possible. Effectivement, tout est possible. Et on l'a vu pendant ce Mondial, avec les Diables qui sont allés le plus loin possible. Certes, ça s'arrête sur la troisième place, mais on a vu un vrai groupe, une vraie cohésion d'équipe. Et c'est ça qui est important. On en reparle dans quelques minutes. On s'intéresse toujours à une wonderful woman, avec Florence Blemont, qui a décidé ce matin de mettre Maud Koutterels à l'honneur. Tout à fait. Donc Maud Koutterels, c'est un peu notre Vincent Compagny féminin. Donc elle joue pour l'équipe de Lille. Et puis alors, elle joue aussi pour l'équipe belge. Et là, la Mondiale arrive en France en 2019. Et alors, figurez-vous que ce sera assez historique, parce que ce sera la première fois que ce sera diffusé en télé, sur TF1 notamment. La toute première fois. Et donc TF1 investit 12 millions d'euros quand même dans les droits de diffusion télé. Ce qui est dérisoire par rapport aux droits du foot masculin. Parlons-en, Cyril, justement. Puisque vous me lancez la rémunération de l'équipe féminine belge du foot, est vraiment très très peu par rapport aux hommes. En fait, la ministre pour l'égalité des chances de l'État belge, Bianca Debat, s'est révoltée il y a un an sur la toile. Parce qu'en fait, elle a remarqué qu'une joueuse de foot belge comme Maud Koutterels gagne en un an ce qu'un joueur de foot peut gagner en une demi-journée. Ah oui. Il y a une différence quand même. Ah oui, c'est violent. Il y a une grosse différence. Oui, c'est impressionnant. Donc, il faut savoir que les recettes des contrats de retransmission télévisée peuvent atteindre 70 millions d'euros en Belgique. Ça, c'est pour le foot masculin ? 70 millions pour le foot total. En fait, c'est le foot total. C'est les recettes pour le foot total. Et ce que Bianca Debat veut, c'est que 10% de ses recettes, 7 millions, c'est pas beaucoup finalement, soient réinvestis pour le foot féminin et le foot pour les jeunes. Bah, ce serait pas mal. Non, c'est pas le cas. C'est 0,4% pour le moment. Ok. Donc, ce serait déjà un bon début. Le problème, c'est qu'effectivement, pour financer, il faut qu'il y ait des diffusions télé, puisque c'est les marques qui sont intéressées de sponsoriser parce qu'elles sont vues. Enfin bref, c'est un peu compliqué. Et tant qu'il n'y a pas d'enjeux, tant qu'il n'y a pas d'engouement autour, il n'y a pas grand monde qui a envie de diffuser. Donc, c'est compliqué de lancer la machine. Tout à fait. Mais donc, il faut savoir que les premières retransmissions télévisées se sont faites en 2011 pour le football féminin. Seulement 2011. Donc, en fait, c'est tout frais. Mais il y a un véritable engouement pour le football féminin depuis 3 à 4 ans parce qu'il y a une augmentation des joueuses féminines de 25% par an. Donc, ce qui est assez énorme. Donc, ça grandit. Donc, en fait, Maud Coutterelle et ses collaboratrices sont vraiment... Elles ont bon espoir. Et puis, on vient piquer des joueuses de chez nous qui sont assez douées, comme Tessa Huillard et Yana Daniels qui ont été recrutées par l'Angleterre. D'accord. C'est un début. On a des bons débuts. Oui, mais on a des bons débuts. Il y a de l'espoir parce que dans le foot masculin, ce n'était pas les salaires qu'on connaît aujourd'hui. Il y a encore 20, 30, 40 ans. Voilà, on a 20 ans de retard, en fait. Mais espérons que ce soit croissant et que ça aille beaucoup plus vite pour nous, pour les femmes. On leur souhaite, en tout cas. Et donc, c'est une bonne nouvelle que ce soit diffusé à la télé. Il faudra attendre un an. Les journées de Maud Coutterelle sont quand même assez spectaculaires parce que comme on ne vit pas du foot féminin en Belgique, elle a un boulot la journée. Elle est professeure d'éducation physique. Donc, elle se lève à 6h du mat. Elle va faire sa journée de prof pendant entre 6h et 8h. Puis après, elle quitte pour aller s'entraîner à Lille de 18h à 22h. Et puis, elle rentre chez elle à 23h, 23h30. Et le week-end, elle est bouchée. Bouchère, alors, s'il te plaît, Fab. On féminise les noms avec Wonderful Woman. C'est mieux, effectivement. C'est une vie de dingue. C'est une vie de dingue. Beaucoup de sacrifices, elle le dit. Par exemple, elle ne fume pas, elle ne boit pas. Elle est très suivie au niveau de la diète parce que les performances vont vraiment être en fonction aussi de ce qu'elles mangent. Donc, elles sont toutes suivies au niveau diététique. Et alors, elle donne 4 conseils pour les femmes qui nous écoutent et qui nous regardent aujourd'hui, qui ont envie de développer leur carrière autant dans le sport, finalement, que dans le business. Tout d'abord, c'est qu'en fait, la seule différence entre une médaille d'or et une médaille d'argent, c'est le mental. C'est 100% mental. Le métal aussi. Ce n'est pas le même métal. La qualité du métal, oui, Cyril. Tout à fait. Alors, pour Maud, il n'y a que 10% de talent. Le reste, c'est du travail. Que du travail. Elle est vraiment partisane du travail. S'entraîner tous les jours. Vraiment tous les jours. Et ensuite, tout est possible. Ne rien lâcher. Aller jusqu'au bout. Faire un travail d'équipe. Demander du feedback. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des apprentissages. C'est une bonne manière de voir les choses, effectivement. Et elle croit au destin. Merci pour ces bons conseils. Et on lui souhaite, à elle et toutes les femmes sportives, beaucoup de succès. Et vous nous reparlerez pendant l'été d'autres Wonderful Women. Tout à fait. J'espère beaucoup de parcours inspirants de femmes belges qui viennent un petit peu égayer l'actualité. Merci beaucoup, Florence.